C'est une idée de Joël Cornette qui m'a demandé de bien diriger l'ouvrage. J'ai réuni des collègues qui avaient sous un certain angle traité de la rue. Il était bien évident qu'il ne s'agissait pas de juxtaposer nos approches différentes de la rue, mais de nous demander si ce qu'était la rue dans nos études sectorielles valait pour toutes les périodes et avec quelles modifications. C'est vrai que sans vouloir dire que tout a toujours été pareil et que rien n'a changé, ça n'est pas l'objet du livre, il est apparu qu'il y avait toute une série d'indicateurs qui étaient quasiment structurants de la rue. Notre collègue Catherine Saliou qui présente les villes du monde antique, parce que c'est un héritage lourd, y compris en termes de réseau, nous a bien montré comment dès l'Antiquité, il y a à la fois une tension entre la rue comme espace de circulation et la rue comme espace d'expression, d'expression éventuellement politique, avec les tensions que ça peut créer, ces tensions n'étant évidemment pas de même nature selon que nous sommes en 2022 ou que nous sommes dans la haute Antiquité. Alors on a fait un plan qui est chronologique sans être totalement chronologique. Il fallait partir de l'Antiquité parce que c'était un espace qui est spécifique, bien évidemment se limiter à l'espace hexagonal dans l'Antiquité n'avait rigoureusement aucune possibilité, aucun sens. Et ensuite, c'est Claude Gauvard, un béviéviste s'il en est, qui a eu l'idée d'une deuxième partie que nous avons intitulée le long Moyen-Âge. Alors ce long Moyen-Âge, dans un premier temps, Claude Gauvard et Joël Cornette ont dit « Oui, il y a une unité du point de vue de la rue comme espace de désordre, comme espace de tension, comme espace de saleté, comme espace de crainte dans la longue période Moyen-Âge moderne. » Emmanuel Furex, qui a abordé le XIXe siècle dans l'ouvrage, a dit « Mais pardon, moi aussi j'ai des choses à dire en termes de désordre, de saleté, de confusion. » Et donc notre long Moyen-Âge s'est étendu jusqu'au XIXe siècle. Et moi j'ai dit que je voudrais bien y mettre un petit peu le nez ou la main parce que les lotissements d'Annie Fourcault des années 1920, y participent de cette rue comme espace désordonné. Mais bien évidemment, ça ne voulait pas dire que rien ne changeait. Et donc dans une troisième partie, nous nous sommes demandés comment à différentes étapes des mutations, qui pouvaient être des mutations politiques, l'introduction de la lieutenant générale à Paris, Haussmann, mais avant Haussmann, les projets révolutionnaires, j'avais même dit l'automobile, mais finalement pour des raisons que j'évoquerais, on l'a mis un peu plus loin, venaient perturber comment une série de facteurs politiques et techniques faisaient en sorte que la rue devienne un espace maîtrisé, un espace lisse et un espace où la circulation devait primer. Cette question du primat et de la circulation est en vieille comme juvénale, nous montre notre collègue Catherine Saliou. J'avais l'intention d'introduire dans cette troisième partie l'automobile, simplement parce que c'était évidemment un élément de rupture majeure, mais parler d'automobile avant les barricades et avant la Révolution française, ça risquait de perturber un peu le lecteur. Donc nous nous arrêtons dans cette troisième partie aux mutations que j'évoquais jusqu'à Haussmann en gros, dans une quatrième partie, où là nous intervenons tous, sauf Catherine Saliou, nous avons montré comment il y a une spécificité française et notre espace, qui était au départ un espace large, se focalisait progressivement sur l'espace national tel que nous connaissons, comment la rue a été en longue durée dans notre histoire un espace du politique, avec évidemment des mutations, et là nous sommes tous intervenus, parce que c'est effectivement un phénomène sans doute spécifique à la France et de longue durée. Et la dernière partie qui m'incombait, que j'ai appelée la rue d'aujourd'hui, je l'ai fait commencer avec l'automobile, avec une petite gêne, parce que l'automobile tourne dans du siècle, suite avant, mais en même temps ce n'est qu'avec les années 50 que véritablement nos villes françaises et européennes se transforment véritablement sous les effets de l'automobile, avec des remises en cause très contemporaines que j'aborde également dans l'ouvrage. Donc pas de réponse, pas de date pour répondre à votre question, mais ce que nous avons essayé d'appréhender, c'est à la fois les phénomènes qui sont vraiment structurels, et qui nous évitent d'imaginer que le XXIe siècle réinvente tout, y compris en termes de contradictions, de tensions, de problèmes, tout en mettant en place évidemment les éléments qui font que, malgré tout, les problèmes se modifient. Alors il y a constamment, de la part des pouvoirs, et ce, y compris dans l'Antiquité, la volonté de marquer sa présence dans l'espace public. Et la notion d'espace public que les contemporanéistes ont tendance à tenir pour l'heure est une notion que Claude Gauvard reprend complètement à son compte pour la période médiévale. Donc la rue est d'abord et simultanément un espace de la mise en scène du pouvoir, sous des formes monumentales, sous des formes d'écriture dans la rue, sous des formes de maîtrise de ce qui se donne à lire, de ce qui se donne à voir dans la rue. Et en même temps, la rue est un espace d'expression populaire et ou politique qu'il s'agit de maîtriser. Donc il faut tenir la rue au double sens du terme. Lorsque les Républicains arrivent au pouvoir dans les années 80, c'est la partie que traite Emmanuel Furex, il est essentiel pour ces Républicains victorieux de laïciser l'espace public et par là même d'évacuer autant qu'il est possible les catholiques de l'espace public, y compris avec le son, c'est tout ce que Corbin avait écrit sur la bataille des cloches, et de tout temps, enfin en tout cas à partir de l'époque moderne, la volonté de maîtriser la rue, alors de la maîtriser parce que c'est l'espace des coupes jarrets et des voleurs à la tire de toute nature, François Villon, mais maîtriser la rue également parce que c'est très tôt, Henri III, les premières barricades à Paris, l'espace du politique. Alors, peut-être un mot sur Haussmann, parce que justement on est bien là au cœur de cette tension entre la pluralité des usages de la rue, oui bien sûr de grands boulevards pour empêcher que les barricades ne reviennent et pour permettre une meilleure avancée des troupes, mais enfin si c'était l'unique objectif, la commune serait là pour nous dire que ça n'a pas vraiment marché. Ça vaut bien que l'œuvre d'Haussmann est structurante pour notre espace urbain bien au-delà de Paris. Oui, donc il y a à la fois... Bon, la rue doit être un espace de circulation pour Haussmann, pour des préfets qui sont ses prédécesseurs, pour Georges Pompidou, pour Le Corbusier d'une certaine manière. Et si la rue est un espace de circulation, il faut évacuer tout ce qui, politiquement ou pas, fait obstacle à cette fonction qui doit être en première. Et puis à cette lecture de la rue vient s'opposer d'autres lectures qui sont aujourd'hui très présentes dans le débat public. La rue est à tous. Et donc la rue doit faire l'objet d'une pluralité d'usages qui nécessitent de coexister, de cohabiter, de construire la cohabitation. Alors, la rue n'est pas une ligne. La rue, elle est définie certes par le travail des ingénieurs qui bâtissent les modalités d'un passage adapté à chacune des formes de circulation, mais constitutivement, la rue, elle est bordée d'édifices qui sont des immeubles, qui peuvent être des palais, qui peuvent être des taudis, elle est bordée de boutiques de toute nature. Donc la rue est constitutivement cet espace de l'entre-deux. Tout à l'heure, je discutais avec Claude Gauvard qui disait la concierge, c'est impensable au Moyen-Âge parce que le glissement du dehors et du dedans est un glissement permanent. C'est vrai que l'introduction des concierges au XIXe siècle, et je ne parle pas des digicodes au XXe et XXIe siècle, c'est le lieu d'une tentative, d'une clôture, ou d'une tentative de clôture entre l'un et l'autre. Dans le débat que nous avons eu tout à l'heure, notre interlocuteur nous a dit est-ce que le Covid n'a pas modifié, vous étiez en train d'écrire quand il y a eu le Covid, est-ce que ça n'a pas modifié le rapport à la rue ? Je disais oui parce que brusquement, c'était la rue sans rien. Il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de boutique, il n'y avait plus de café, il n'y avait plus de passage, il n'y avait plus de voiture. Et qu'est-ce que c'est que la rue quand tout ça a disparu ? Donc je crois qu'effectivement, par définition, la rue est le lieu d'une frontière à construire. Et les modalités de construction de la frontière sont des modalités variables. Ce qui est très frappant, c'est que dans les films français des années 50, enfin les films de Carnet pour prendre, l'ouvrier, Jean Gabin, habite dans un garni, et les séquences, on le voit toujours à sa fenêtre. Lui, on voit Arletti à sa fenêtre également. Et de la fenêtre, ils interpellent la rue. Donc la scène, il y a quelques scènes, les scènes sont tournées en studio quand il s'agit du garni, mais les scènes où l'action, où quelque chose arrive, sont cet espace de la fenêtre ouverte et qui montre bien une très grande porosité entre le dedans et le dehors. Il est sûr que les mutations contemporaines, les digicodes et beaucoup d'autres choses encore, ce que les collègues anglo-saxons appellent les « get communities » qui visent précisément à serrer le public et le privé, modifient quelque peu les conceptions, mais ça cohabite avec d'autres formes. Ce qui est original avec les Gilets jaunes, c'est que leur appropriation première, ce par quoi ils vont apparaître et se spécifier initialement, c'est le rond-point. Et donc le rond-point, par définition, ce n'est pas la rue, c'est la jonction de route. Et en même temps, ça participe, il me semble que c'est parfaitement à l'image, de ce que les urbanistes appellent aujourd'hui le phénomène d'urbain généralisé. C'est-à-dire où sont les limites de la ville, qu'est-ce qui est rue et qu'est-ce qui est route, comment est-ce que la rue devient route et comment est-ce que la route devient rue, et qu'est-ce que ça dit sur la mutation de villes qui sont devenues des villes multimillionnaires et dont on sait qu'elles sont en croissance. Et ça, de ce point de vue-là, il me semble que les gilets jaunes étaient au cœur d'une mutation à l'œuvre en termes d'urbanisme et donc par là même, en termes d'espace public et par là même en termes de ce que nous nommons la rue. Alors c'est vrai qu'ils se sont déplacés dans les centres-villes, et notamment à Paris, et là, une appropriation un peu différente des modalités traditionnelles. Alors je ne vais pas parler de la répression, ce serait un autre objet. Mais lorsque les premiers gilets jaunes, donc fin novembre, arrivent à Paris, il y avait eu beaucoup de micro-trottoirs dans la presse. Il y en a beaucoup qui ne sont jamais venus à Paris ou qui sont venus une fois, ou qui ont été à la gare. Ce n'est pas un espace qui leur est familier. Et où est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans l'espace du touriste qui arrive à Paris. Ils vont sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est l'espace du Mondial, c'est l'espace de la Grande Fête. Ils sont reçus par des forces de l'ordre qui poussent très vite et qui tirent encore plus rapidement. Et à partir de là, il y a une escalade et un dérapage. C'est-à-dire qu'on est dans une appropriation d'un espace qui ne leur est pas familier ou s'il leur est familier, dont ils n'ont pas une image de la manifestation telle que nous la connaissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada